Salut à tous, la team, oh well, tout de même chaud pour LyonFanTV, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi écoutez je remonte doucement la pente de ce Covid, je vous dis ça tous les jours, mais ça fracasse quand même un petit peu, en tout cas elle fracasse autant cette maladie que la grippe, qui est aussi une maladie qui fracasse la gueule, bref c'était le petit point médical les amis, puisque aujourd'hui est un grand jour pour l'Olympique de John Textor, puisque nouvelle décision de la DNCG suite aux documents complémentaires demandés la semaine dernière au club pour pouvoir réévaluer sa sanction, à savoir encadrement de la masse salariale et des droits de mutation, donc des transferts, ils étaient passés la semaine dernière devant la DNCG pour essayer en tout cas d'assouplir ces mesures de la part de la DNCG, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, puisque les documents nécessaires n'étaient pas soit donnés en temps voulu, soit pas bons, alors je pense que c'était sur la question notamment du refinancement, pardon, de la dette de l'Olympique Lyonnais et surtout des ventes de OL Reign et de la section féminine de l'OL, et bien cette fois-ci c'est bon. Enfin, alléluia, John Textor doit être content, Jean-Michel Loise, j'en parlerai aussi un petit peu après, est aussi content de cette décision, parce que par ricochet, pour lui c'est très intéressant et très important, en tout cas, John Textor, il doit aujourd'hui souffler très très fort, parce que cette décision de la DNCG de donner un peu plus de souplesse à l'Olympique Lyonnais dans un budget revu à la hausse, et bien ça change tout, puisque aujourd'hui ça permettrait d'investir dès le 1er janvier 2024 entre 50 et 65 millions d'euros dans le mercato, ce qui est non négligeable. Donc aujourd'hui c'est une décision positive pour l'Olympique Lyonnais, enfin on va dire, mais comme je vais vous l'expliquer, c'est une décision qui paraît positive, mais sous cette décision positive, il y a quand même des mécanismes un petit peu négatifs, j'en ai parlé avec Antoine Deséditos, qui est assez calé niveau, je dirais, analyse financière, il m'en a parlé, et je vais d'ailleurs vous dire à peu près ce qu'il m'a dit en substance, parce que j'ai trouvé ça très pertinent, et qu'il est bien bien plus calé que moi sur le sujet, je le remercie d'ailleurs. Donc 50 à 65 millions d'euros pour le mercato, ça c'est grâce au refinancement de la dette, et oui, le refinancement de la dette, elle a été reprise, enfin cette dette, par Goldman Sachs, la plus grosse banque d'investissement du monde, Goldman Sachs, vous en avez entendu parler plusieurs fois ces dernières années, et bien cette fois-ci, c'est pour l'Olympique Lyonnais, et c'est pour ce refinancement de la dette qu'avait annoncé John Textor, par ces 400 millions d'euros de dettes qui ont été refinancées via Goldman Sachs. En final, Textor, il finance son mercato en revendant OL Reign et OL Féminin, d'ailleurs très très bizarre, et Antoine Deséditos me le disait, bizarre que la DNCG ait acté ce rehaussage du budget de l'Olympique Lyonnais, alors que OL Reign et OL Féminin, c'est toujours pas bouclé, donc ça c'est bizarre, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'on n'a pas non plus tous les documents qu'ont fournit l'OL à la DNCG, ça c'est vrai, on verra après. Alors, l'hypothèse d'Antoine Deséditos, certains actionnaires, prêteurs, se sont désengagés, digueule, par l'intermédiaire de Goldman Sachs. C'est largement possible. Et d'ailleurs, Goldman Sachs, ils ont reçu un gage à la fois du Stadium, du Groupama Stadium et de l'Arena. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Goldman Sachs a pris la main sur l'Olympique Lyonnais et son patrimoine. C'est très important. Si réellement ce que dit Antoine Deséditos se confirme, c'est très grave. C'est-à-dire que John Dexter, lui-même, n'a plus la main, on est détenu par une banque, les amis. Et ça, ça change tout. Alors, quand on dit qu'Olas est très, très content de tout ça, il a tweeté d'ailleurs ce matin, très tôt, comme quoi il était main dans la main avec John, que tout le monde tirait dans le même sens et qu'il était très heureux déjà d'avance de la décision de la DNCG, comme si, comme si il savait. Vous voyez ce petit sourire avec ses joues de père Castor ? Eh bien, vous voyez ce que je veux dire. Il savait peut-être des choses avant tout le monde. Et d'ailleurs, lui, ça le, on va dire, par ricochet, c'est des très bonnes nouvelles qui s'annoncent pour lui parce que, vous le savez, John Dexter lui doit 10 millions d'euros. Ça, c'est sa prime de licenciement, entre guillemets, et 29 millions pour le rachat de ses parts. Donc là, il vient de sécuriser la vente de ses parts. Donc c'est au top pour lui aussi parce que l'ADNCG lui permet de toucher ses lucratives indemnités. Indemnités ou rachat de parts. Donc il est content. Tout le monde, il est content. Jean-Michel Aulas, comme ça. Donc maintenant que tout est réglé avec Jean-Michel Aulas, peut-être que ça apaisera les tensions. En tout cas, cette décision, je le redis, est une très bonne nouvelle pour notre père Cato. Alors, entre 50 et 65 millions d'euros, ça nous permet d'avoir une certaine latitude sur le marché des transferts. Même si, vous le savez, quand même, il y a de l'augmentation, il y a de l'inflation dans le prix des joueurs et des transferts. Notamment, après, il faudra évidemment trouver aussi les bons joueurs au bon poste. Est-ce qu'ils voudront venir dans ce merdier ? Ça, on ne sait pas. Ça va être toute la négociation. Il y aura des joueurs aussi à vendre, à mettre au placard. Donc, tout un tas de choses à coordonner. Ça sera qu'à partir du 1er janvier 2024, il va falloir que nos cellules de recrutement qui aient été restructurées, bossent, 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 bossent. Je pense qu'ils sont déjà au travail, en train d'essayer de trouver les meilleures pistes pour pouvoir créer quand même une équipe qui puisse aller se maintenir. Peut-être sous l'égide encore de Pierre Sage. On ne sait pas. Pierre Sage, d'ailleurs, qui a fait son deuxième groupe professionnel pour le déplacement à Marseille. Parce que demain, match short tard qu'on va jouer à Marseille dès 21h. On sera sur Lyon Live TV dès 20h30. Demain, venez nous suivre nombreux. Ce match qui se fera sans Tagliafico, sans Diomande, notamment, et Alvero. Ce sont apparemment des choix du coach. Ou alors, peut-être que je ne me suis pas vu dans les suspensions. Mais en tout cas, il y a quelques choix encore un petit peu forts de la part de Pierre Sage. On verra ce que ça va donner. En tout cas, l'OL vit, je dirais, une véritable course contre la montre. Course contre les points. Parce que même si on a une confortable enveloppe budgétaire, il faudra créer quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas d'additionner des joueurs. On ne peut pas. On ne va pas pouvoir stocker 30, 40 joueurs professionnels. Il va falloir faire des choix. Il va falloir aussi essayer de vendre des joueurs qui sont aujourd'hui derniers du championnat. Et dont la valeur marchande ne cesse de baisser. Donc là, il va falloir être très attentif sur ce Mercato. Alors ça, c'est super parce que des rumeurs Mercato, vous allez en avoir dans l'OL Daily Mercato. Très souvent, je vais vous faire pas mal de vidéos. Donc ça va charbonner d'ici le Mercato, d'ici la fin de la première partie du championnat. Donc restez bien connectés sur cette chaîne pour avoir le plus d'infos possibles. Deuxième info du jour. Et ça, je vous en parle déjà depuis quasiment deux semaines. C'est l'officialisation du poste de CEO. Laurent Prudhomme est officiellement nommé CEO de l'Olympique lyonnais. Ça a été officialisé cet après-midi. Il s'est même adressé aux joueurs. Il s'est présenté, Laurent Prudhomme. Ancien patron du journal L'Équipe. Alors Laurent Prudhomme, il ne vient pas pour des clopinettes. Vous pensez bien, s'il quitte un poste responsabilité chez Amaury, c'est pour, je pense, beaucoup d'argent. Il y a un gros contrat pour lui. Peut-être un contrat aussi avec objectif, mais il ne vient pas pour des clopinettes. Il vient vraiment dans un rôle, je dirais, pour lui, qui est peut-être l'un des plus importants de sa carrière. Et ça serait dommage que l'Olympique lyonnais descende. Peut-être qu'il y a même quelques clauses dans son contrat qui différaient sa rémunération si jamais l'OL descendait. Mais en tout cas, il ne vient pas pour trier des haricots, si on peut dire ça comme ça. John Texor, sur son site internet, johntexor.org, a justifié un petit peu l'arrivée de l'Olympique lyonnais, l'arrivée de Laurent Prudhomme aux supporters de l'Olympique lyonnais. Donc je vous lis un petit peu en substance ce qu'il dit. En tant que PDG du groupe Olympique lyonnais et président de l'Olympique lyonnais, je suis extrêmement heureux d'annoncer que Laurent Prudhomme deviendra directeur général de l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire notre principal business football. Donc CEO, non, directeur général. Donc c'est plus sur un poste à la Thierry Sauvage. À travers ce rôle, Laurent sera le responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes de l'Olympique lyonnais. Il me rapportera directement, bien que les décisions finales sur les activités football reposeront sur moi. Avec sa compréhension active, le département du football de l'Olympique lyonnais, y compris son entraîneur manager et le futur directeur sportif. Donc le futur directeur sportif, on le sait, c'est David Friot. Donc cette lettre a été rédigée avant la nomination de David Friot. Rapportera directement à Laurent. Il sera le représentant principal de l'Olympique lyonnais auprès du gouvernement français, du public et des institutions administratives et sportives telles que la LFP, l'UFA, les élus locaux et les services de l'État. Donc si on doit s'adresser à quelqu'un en tant que chienne, ce sera à Laurent Prudhomme. Laurent Prudhomme apportera son immense expérience en tant que directeur général, capable d'impulser des transformations dans les médias, la technologie et le divertissement. Il a une vision convaincante pour l'Olympique lyonnais. Nous avons passé beaucoup de temps à échanger ensemble et à nous aligner sur la destination où nous pensons tous les deux que le club doit atteindre au cours des trois à cinq prochaines années. J'espère que ce ne sera pas la Ligue 2, les amis. Et comment cela devait être fait ? Je suis convaincu que nous avons trouvé la personne parfaite pour cette grande mission de direction de l'Olympique lyonnais. Laurent se plongera rapidement dans les détails avec certaines des personnes clés du club, l'équipe opérationnelle au sens large et les fans. Laurent Prudhomme, si tu nous écoutes, il va falloir que tu viennes nous parler ici. On verra si ce sera le cas. Et je suis confiant qu'ensemble, nous serons capables de faire beaucoup de progrès positifs tant sur les côtés commerciaux que sportifs du club. Pourquoi Laurent Prudhomme ? Il vient parce que c'est Lyon. Laurent vient parce qu'il se soucie de l'OL, c'est son club. Il ne cherchait pas à aller dans un club de football avant que nous commencions nos discussions. Mais il a dit oui précisément parce que c'est l'OL. Sa famille vient de la région. Il a fait toutes ses études dans la ville. Il voit cela comme une opportunité pour lui de rentrer à la maison. Tiens, un Parisien qui rêve de rentrer en province à Lyon. Il a eu une grande expérience du monde du football pro. Durant ses trois ans en tant que PDG d'équipe, il a travaillé intensément avec diverses organisations nationales et internationales en France et en Europe, y compris le Ballon d'Or. Il a construit un réseau solide parmi les acteurs majeurs et les personnes clés de la FFF et la LFP. C'est un professionnel des médias chevronnés. Ce n'est pas seulement ce qu'il a fait à l'équipe. Laurent a également passé du temps chez Canal+. Stéphane, Eurosport a une profonde compréhension des droits TV, des négociations associées. C'est absolument crucial à court et moyen terme car c'est l'une de nos sources de revenus les plus importantes. C'est un directeur général capable de transformer les choses. Laurent apportera au club sa riche expérience en matière de transformation. Laurent est un PDG expérimenté. Il a réussi à transformer des entreprises par le passé. et il sait ce qu'il faut faire pour élaborer une vision convaincante et amener tout le club avec lui dans ce voyage. Laurent a le profil parfait pour l'Olympique Lyonnais. Pendant la période où il était loin de Lyon, il a eu un panel d'expériences fantastiques. Il va être extrêmement bénéfique pour le club alors que nous regardons aujourd'hui vers l'avant. Tant que propriétaire de l'OL, je suis vraiment excité par nos capacités à attirer des talents tels que Laurent. Et c'est ce que cela peut signifier pour l'OL au cours des prochaines années. C'était long comme communiqué, mais vous voyez ce que veut faire John Textor avec Laurent Prudhomme. Ça va être une sorte de garde-fou. Ça va être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, surtout dans les domaines que privilégie John Textor et surtout ce côté un petit peu médias. Voilà, médias, YouTube, des chaînes de supporters, fans. On va voir si Laurent Prudhomme est un petit peu plus ouvert à tous ces nouveaux modes de communication autour du club, j'entends bien. On verra un petit peu ce que seront les premiers mots de Laurent Prudhomme pour l'Olympique Lyonnais et ses supporters. Voilà, n'hésitez pas les amis à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la décision de la DNCG notamment et la nomination de Laurent Prudhomme. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !